Dans l'épisode du mercredi 22 septembre de Demain nous appartient, Chloé, Ingrid Chauvin, mène un entretien avec Apollon, Mayol Durand, qui a trafiqué tout son CV, elle est très envalée par son parcours et l'engage immédiatement. Face à ses élèves, il fait immédiatement forte impression. Il l'était chanté et Lizzie, Juliette Mabila, tire son épingle du jeu. Apollon veut l'inciter à chanter de manière plus sérieuse. Irène, c'est Scurby, découvre le nouveau prof et va faire des reproches à Chloé. Elle lui en veut de ne pas avoir respecté la procédure et de ne pas l'avoir informé du recrutement. Chloé la remet une fois de plus à sa place. Raphaël, Jennifer Loray, montre à ses filles ses nouveaux bureaux. Elle reçoit un appel de son père, Sébastien, Xavier Delu, mais elle ne décroche pas. Finalement, celui-ci débarque, elle ne semble pas très ravie de le voir ici. Il veut la convaincre de ne pas habiter à Sète et de rester à Paris mais elle le rend barre. Il la convainc néanmoins de dîner ensemble avec les filles et Xavier, Charles Lelort. Le soir même, il adore d'ailleurs son ex-gendre et reproche à Raphaël de ne pas avoir su le retenir. Au moment du repas, le ton monte entre eux mais il lui demande une seconde chance pour apprendre à connaître ses petites filles. Victoire a des doutes d'endemain mais appartient Jaya, Nastadia Carruge, se sent mieux après son malaise. À l'hôpital, Victoire, Solène et Vert, pensent qu'il s'agissait juste d'un gros coup de fatigue. Laetitia, Clémentine Verdier, passe à voir. Elle se montre inquiète. Elle discute avec la médecin et craint que Jaya ne souffre de tout un tas de maladies, comme Clément. Plus tard, Victoire trouve que Laetitia a fait preuve d'une curiosité morbide au moment de leur discussion. Elle la trouve étrange. La docteure apprend par Jaya que Laetitia lui donne chaque jour des pilules. Victoire envisage que Laetitia empoisonne Jaya comme elle l'a fait avec Clément. Elle en parle à Georges, Mayel et Lajaoui, et Martin, Franck Monsigny, mais ceux-ci trouvent cette histoire trop saugrenue. Victoire ne s'avoue pas vaincue et parle de cela avec Irène mais celle-ci le prend très mal et l'envoie sèchement balader. Toutefois, la CPE va à l'hôpital et Laetitia se trouve encore au chevet de la jeune fille. Irène demande à cette dernière de ne plus rien prendre comme complément pour le moment. À la maison, Irène fouille dans la chambre de Laetitia et trouve un carnet d'ordonnances volé. À suivre dans Demain nous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !